Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des fourboris de Skappa, comédie en trois actes publié par Molière en 1671. Octave est désespéré par le retour de son père qui veut le marier à la fille de Géronte, il s'en plaint à son valet sylvestre, acte 1 scène 1. En effet, pendant son absence et sans son autorisation, il s'est marié avec Yacinthe, dont il est tombé amoureux. Skappa, attendri par les amoureux, décide de les aider, c'est un maître en fourboris. Il doit faire en sorte qu'Argante accepte le mariage. De plus, il doit lui soutenir 200 pistoles pour subvenir aux besoins de Yacinthe. Lorsque son père, Argante, apprend les choses, il est très en colère et souhaite faire rompre ce mariage. Acte 1 scène 4. Skappa invente une fourboris, c'est-à-dire une bruse, pour tromper Argante et pour lui soutirer de l'argent. Acte 2 scène 5. Il dit que le frère de Yacinthe accepte de rompre ce mariage pour 200 pistoles, somme qui lui servirait à payer son équipement de soldats. Pour l'effrayer, ce capin déguise sylvestre en ce fameux soldat, terrifié, Argante, cède et donne l'argent de vendée. De son côté, Léandre, le fils de Gévonte, est tombé amoureux de Zervinette, une bohémienne. Léandre a besoin de 500 écus pour payer la rançon demandée par les Égyptiens pour qu'ils ne lui enlèvent pas celles qu'il aime. Acte 2 scène 5. Skappa accepte de les aider malgré le fait que Léandre les menaçait, pensant qu'il avait trahi son secret à son père. Skappa, effrayé par son maître qui le menaçait de son épée, lui a ainsi avoué tous ses mauvais tours. Dans une scène restée célèbre, Skappa invente qu'une galère turque a enlevé Léandre, le fils de Gévonte, et que les Turcs ne le rendront que contre une rançon de 500 écus. Acte 2 scène 7. Malgré son avarice et après avoir proposé des solutions peu réalistes, Gévonte finit par céder et donne à Skappa la somme demandée. Mais Skappa veut se venger de Gévonte à cause duquel il a avoué à Léandre les mauvais tours qu'il lui a joué. Il lui dit que le frère de Yacinthe le cherche pour le tuer. En effet, il veut laver son honneur puisque c'est la fille de Gévonte qui doit épouser Octave et remplacer ainsi sa soeur Yacinthe. Pour protéger Gévonte et le transporter chez lui en toute sécurité, il l'enferme dans un sac et en profite pour lui donner des coups de bâton en imitant l'accent de soldats étrangers. Malheureusement pour Skappa, Gévonte sort la tête du sac et découvre la fourberie. Skappa s'enfuit. Zerbinette qui ne connaît pas Gévonte le croise et lui raconte sa propre histoire, la fourberie de la galère imaginée par Skappa pour lui soutirer de l'argent. Acte 3. Gévonte et Argande se rendent compte que Skappa les a trompés pour obtenir de l'argent. Ils sont en colère et veulent le punir. Acte 3. Acte 6. Par un heureux hasard, Yacinthe s'avère être la fille de Géronte venue de Tarente. Acte 3. Acte 3. De son côté, Zerbinette se révèle être la fille d'Argante, enlevée enfant à ses parents. Argante la reconnaît grâce à un bracelet. Dans une dernière fourberie, ce qu'a parfait semblant d'être blessé à la tête est mouvant. Acte 3. Scène 13. Argante et Géronte finissent par lui pardonner. Géronte ayant quand même beaucoup de mal à lui pardonner les coups de bâton. La pièce se termine sur les personnages s'en allant pour fêter tous ses heureux événements et par Skappa qui rajoute « Et moi qu'on me porte au bout de la table en maintenant que je meurs. » Dernière fourberie, bien sûr. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire la pièce et d'autres pièces de Molière, pourquoi pas. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos, ma classe de français facile. Merci et à bientôt.